Bonjour à tous et à tous, c'est Super NES, bienvenue sur ma chaîne. Alors, petite chose un peu spéciale, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, il ne s'agit pas de quelque chose lié à la pop culture ni quoi que ce soit. Alors, pourquoi je m'embrouille un peu, c'est simple, j'ai déjà tourné la vidéo, mais il y a peu, il y a une mise à jour des petits micros que vous voyez ici les micros-cravates de chez Rode, le logiciel du micro, mais également le logiciel sur PC et Mac. Le problème, c'est que les logiciels ont réinitialisé mes paramètres de micro, ce qui fait que déjà dans une de mes anciennes vidéos de vlog, j'avais perdu tous mes enregistrements qui étaient dessus, heureusement c'était que ceux des vlogs à la fin, donc ce n'est pas trop grave. Donc voilà, le son de la caméra, ça allait. Malheureusement, sur cette vidéo-ci, il y a eu le même problème, mais je n'avais pas encore capté en fait c'était quoi le souci. Donc pour moi, c'était juste un problème de batterie et ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'ils ont réinitialisé les paramètres, c'est-à-dire que le micro ici, il y a deux possibilités avec les Rode de pouvoir fonctionner, soit ils fonctionnent en étant ici en train d'enregistrer et en même temps il y en a un qui se branche sur la caméra qui permet d'enregistrer le son directement. Souvent, la qualité n'est pas ouf parce qu'en tout cas, du moins sur mon appareil, il y a toujours un espèce de sifflement à l'arrière qui est très difficile à enlever en montage. Et à d'autres moments, ce que je fais du coup, l'autre possibilité, c'est d'enregistrer directement sur le micro là. Quand j'ai fini de filmer, je mets la vidéo dans le logiciel et ensuite la piste de son dans le logiciel et je l'ai fait matcher. Mais là, ça fait plusieurs fois qu'à chaque fois que je fais la vidéo, il coupe et je ne comprenais pas pourquoi. Et en plus, le logiciel, il bugait souvent, donc il n'y avait jamais moyen d'aller plus loin. Et là, en faisant la vidéo, vous allez voir la vidéo telle qu'elle est. Je suis désolé déjà pour le son qu'il y aura parce que ce sera le son de la caméra. De toute façon, ce n'est pas très grave et tant mieux d'un côté parce que la vidéo en question, vous verrez, c'est l'unboxing d'un nouveau matériel pour mon vlogging, dont un micro. Et donc, je pense que c'est super intéressant de voir le son que vous entendez ici grâce au Rode Micro Cravate, le son que vous aurez dans la caméra pendant mes explications. Le son du téléphone de mon iPhone, vous aurez aussi parce que du coup, vous aurez la version sans micro de l'iPhone. Et ensuite, le son avec le micro embarqué dessus pour que vous voyez directement en fait, c'est quoi toutes les différences au niveau du son. Donc, disons que ce n'est pas très grave si au final, on n'a pas eu le bon son là tout à l'heure. C'est tant mieux d'un côté puisque je suis toujours, je suis quelqu'un de très positif. Du coup, voilà, vous avez maintenant l'intro avec le micro, vous aurez la vidéo là tout de suite. Sans le micro, j'ai enfin trouvé. Ah oui, vous dites peut-être, mais du coup, c'était quoi en fait le problème ? En fait, le problème, il est simple, c'est que vous voyez, quand il est comme ça, sans le moniteur qui enregistre là ici sur la caméra, ben en fait, il faut mettre le micro dans un mode qui est le mode enregistre toujours. Là, il était dans un mode qui ne s'était pas enregistre toujours. Donc, il avait besoin d'un petit truc que je mettais sur, d'un récepteur que je mettais sur la caméra qui permettait d'entendre, de capter qui avait dû, que celui-ci était occupé. Donc, enregistrer du coup sur la caméra. Et comme il n'était pas en enregistrement tout le temps, ben du coup, au bout d'un moment, il s'éteignait en mode ben on ne m'utilise pas, pourquoi je vais rester allumé ? Donc, d'un côté, c'est bien, c'est une sécurité pour ne pas gaspiller la batterie de ton micro. Mais d'un autre, ben là, j'ai perdu beaucoup de son. Donc, ce n'est pas grave, je me répète, mais vous allez du coup voir cette vidéo. Veuillez m'excuser pour le son. D'un autre côté, vivez l'expérience d'avoir un micro, de ne pas avoir de micro, que ce soit sur caméra ou sur téléphone. Vous aurez les deux versions et vous aurez la version en extérieur également. Mais ça, tout ça sera expliqué dans la vidéo. Donc, Younes du passé va vous présenter la vidéo et c'est tout de suite. Et avant ça, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et voilà quoi. Bon, bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est super nice. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing un peu spécial puisqu'il ne s'agit pas d'une statue, d'une figurine ou quoi que ce soit lié à la pop culture. Non, c'est du matériel pour vous faire de meilleures vidéos. En effet, pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, comme d'habitude, les aficionados, les abonnés tout simplement, ceux qui sont assidus et regardent mes vidéos de fond en comble. Oui, je suis en train de placer plein de mots, rien à voir. Soit, dans tous les cas, pour les personnes qui sont habituées à aller sur ma chaîne YouTube, pour soutenir notamment. Vous avez vu que j'ai commencé à faire des vlogs. J'ai acheté un iPhone pour faire des vidéos de meilleure qualité, en tout cas, pour aller poster sur Insta, TikTok, etc. Et des Reels aussi. D'ailleurs, c'est ce qui m'a valu de monter énormément en vue et en abonné, justement. Et en fait, j'avais acheté un iPhone pour pouvoir faire de meilleures vidéos et que ça ait une meilleure qualité, un meilleur son, enfin, toutes ces choses-là. Surtout pour la caméra avant, parce que, voilà, même si je ne suis pas pro iPhone, il faut dire que la caméra avant, elle a toujours été meilleure chez iPhone. C'était un peu compliqué de faire ça avec mon Samsung. Et puis, il me fallait un deuxième téléphone, aussi pour le professionnel, pour ne pas surcharger mon Samsung. Donc, j'ai acheté un iPhone, mais, voilà, à certains moments, il manque soit de la lumière, ou alors le son n'est pas net, toutes ces choses-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un kit de vlog de chez Rode. Donc, Rode, la marque de micro. C'était le micro que j'utilisais pour mes streaming avant sur Twitch. Ça va changer bientôt, mais vous allez voir dans mes vlogs, je vais construire tout mon décor YouTube, setup, Twitch, bazar et tout. Parce que, du coup, il y a une partie de mon matériel que j'ai donnée à un jeune de mon quartier qui est sur Twitch et qui n'avait pas l'argent pour pouvoir se payer ce genre de choses. Donc, du coup, je lui ai passé mon micro, mon pied, le micro, mon bras plutôt, enfin, voilà, et le gâteau. Donc, ce qui permettait d'enregistrer ma PlayStation dans le PC pour pouvoir faire des streams de ma PlayStation. Un cran, un clavier et une souris, je crois. Je ne sais plus. Soit, je vais passer beaucoup de choses. Il avait reçu une tour pour son anniversaire, mais il n'avait pas l'argent pour le reste. Donc, je vais passer le reste. Donc, là, maintenant, je me rachète toutes ces choses-là pour me faire un nouveau setup, pour commencer les vidéos Twitch, pour avoir un meilleur setup pour YouTube et ne pas galérer à chaque fois avec la merde où je dois placer ma caméra là, que tout soit OK. Et aussi pour faire des vidéos plus souvent, pour faire les super news, parce que, voilà, sur ma chaîne, il y a les super news. Mais là, du coup, j'ai envie de faire des super news plus régulières où je ne dois pas trop vous prendre la tête en termes de montage, mais quasiment tous les jours ou tous les deux jours, on peut voir un peu toutes les news qu'il y a dans la pop culture et réagir directement et vous sortir la vidéo pour que vous puissiez réagir également. Alors, j'espère que ça va, que les lumières ne sont pas trop fortes sur moi. J'ai fait de mon mieux là pour le setup. Normalement, là, d'après ce que je vois dans la caméra, c'est très éclairé, mais c'est sympa. Donc, ne jugez pas, il n'y a que Dieu qui peut le juger. Ensuite, je vais vous montrer du coup le kit de vlogueur, vous montrer la différence également, ce que ça donne à l'intérieur et à l'extérieur et puis voilà, au cas où vous aussi, vous aimeriez acheter un matériel de vlog pour aller faire, je ne sais pas moi, pour vloguer vos voyages ou des choses comme ça. Donc voilà, je l'ai reçu aujourd'hui. Du coup, je vais l'unboxer aujourd'hui. Ah oui, bien faire attention, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le kit vlogueur Rode, mais la version iOS, il existe une version plus universelle qui permet d'être utilisée sur plus de téléphones, notamment grâce à de l'USB-C, mais moi, j'avais besoin de la version iOS et surtout parce que j'ai un peu regardé des vidéos pour comparer un peu les deux et j'ai vu que la qualité était un peu moins bien quand c'était la version universelle que la version iOS. C'est souvent comme ça quand tu as carrément un matériel qui a été fait pour un type de téléphone et l'autre qui est universel pour tous les autres. Pour un seul type, c'est bien souvent meilleur. Voilà, Michel, tu as compris. Voilà, je vais faire ça encore pour que tu comprennes. Voilà, très bien. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a le lightning, le câble, le truc pour mettre dans mon iPhone, en fait, pour que du coup, l'iPhone comprenne directement que c'est là qu'il faut prendre le son. La bonnette. Oh, pompe nette, la bonnette. Voilà, ça, c'est pour arrêter le son du vent pour ne pas qu'il y ait des frottements sur le micro. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà, c'est la lumière qui se mettra par-dessus. Et je pense que, si je me rappelle bien, elle a une batterie à elle-même. Elle a une batterie, voilà, qui se recharge par USB-C. Tant mieux, comme ça, vous voyez ici, ça se recharge par USB-C. Donc, mon câble Samsung, etc. va me servir, même si je pense que c'est fourni avec. Le câble est avec. Tant mieux, je vais pouvoir l'utiliser du coup pour le recharger. Alors, est-ce qu'il y a un bouton d'allumage ? Ah. Oui, voilà. Ici, vous le voyez. Et si je reste appuyé dessus. Bim ! Et c'est extrêmement fort. Après, peut-être qu'on peut régler la puissance. Ouais. Ah ouais, en fait, on peut régler que plus fort. Donc, voilà, c'est la puissance. Et là, je peux ennuyer les gens qui sont occupés à travailler. Voilà. Ah, tu as la main, plus fort, plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Mais voilà, c'est très fort, c'est très bien. Parce que du coup, si on va dans des lieux qui sont un peu plus sombres, notamment un de mes vlogs qui doit sortir, j'étais à un battle de danse. Et c'est hyper sombre à l'intérieur. Ben, j'aurais trop kiffé à avoir ça pour vlogger plus facilement. Mais du coup, tant mieux. Je pense d'ailleurs que tout ce matériel ne peut aller sur l'iPhone que si l'iPhone n'a pas de coque. Donc ça, c'est un inconvénient. Donc je vais vérifier ça tout à l'heure pour être sûr. Le bras qui me permettra de vlogger plus facilement, d'être loin, voilà, comme ça. Et donc, voilà le bras qui devient trépied par la même occasion. Ce qui est, en effet, très intéressant. Vous pouvez le voir ici. Donc, il y a en fait la petite boîte, il y a ça, mais je ne sais pas encore à quoi ça sert. Donc ça, je vais vérifier tout à l'heure. C'est peut-être pour tenir quelque chose. Ah si, ben si. En fait, ce qu'il y a dedans en plus, c'est des filtres de couleurs. Il y a des filtres de couleurs. Si on veut filmer avec son téléphone et avoir un certain filtre de couleurs ou faire des photos par exemple, eh ben du coup, on reçoit des filtres. On en a huit. Le kit complet au final, ça donne ça. J'ai la lumière. J'ai le micro. Voilà, la lumière. La lumière. Le micro. Et la poignée. Donc comme ça, tu peux te vlogger. Peinard, en toute tranquillité. Tranquillotante. Sur ce, je vais vérifier est-ce que la voix est meilleure ou pas. Un premier essai pour moi-même, pour me, pour voir si ça fonctionne avec la coque. Donc là déjà, déjà c'est sympa. Je vous avoue que rien que de me voir comme ça. Putain, ce micro de merde, il fait que s'éteindre putain, il a des problèmes de batterie je crois. On va vérifier maintenant en mettant bien le micro. Alors, je vais dévisser ici, je vais enlever la coque, la mother coque. Voilà, j'enlève la coque. Ah, il y a un accessoire qui a été détecté. Donc, en effet, ça ne fonctionnait pas avec la coque. Donc, on va voir maintenant. L'accessoire a été détecté. Ah, il y a un petit truc ici pour pouvoir écouter le son. Ça, c'est bien aussi. A priori, c'est bon. Ok, je vais juste enregistrer pour qu'on voit un peu la différence. Et maintenant, je vais rajouter la lumière. Elle est très, 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 très forte. Elle est vraiment extrêmement forte. Je ne vois que dalle. Elle est tellement forte que je ne vois que dalle. Mais à mon avis, dans la vidéo, ça doit bien donner. Sûrement. Parce que je ne vois rien du tout. Voilà, c'est en train de disparaître mes yeux brûlés. Et ça donne super bien avec cette lumière-là. C'est plutôt sympa. Maintenant, vraiment, j'ai l'impression que je dois quand même vérifier. Je vais faire un truc. Je vais taper sur le micro. Pour vérifier si ça va. Pour vérifier qu'il n'est pas bien branché, il faut essayer de lire une vidéo. Et en fait, le son ne sort pas s'il est bien branché. Alors, voilà ce que ça donne avec la caméra arrière et la lumière en question. Moi, je kiffe de ouf. Alors, pour l'instant, je ne vois pas encore assez bien. Ah aussi, du coup, vous avez mon micro parce que du coup, mon micro, il est dirigé vers moi. Donc, c'est plus facile de cette manière-là. Vous continuez à m'entendre pendant que je filme ma collection. Donc, en plus, je peux du coup aller plus haut parce que j'ai du coup le... Allez, j'ai le trépied qui me permet de bien tenir ça, la poignée, etc. Je ne sais pas si c'est stable, mais je pense que ça l'est de ouf. C'est vraiment sympa. Je vais vous mettre tout à l'heure les différentes puissances de luminosité pour que vous captiez un petit peu. Mais voilà ce que ça donne. Voilà. Et je vais augmenter la luminosité pour vous voyez un peu plus. Là, c'est niveau 2, niveau 3, niveau 4. Voilà. On va repartir au niveau 2 ici, comme ça, vous voyez. Voilà, niveau 2, niveau 3, niveau 4. On peut dire qu'avec le niveau 4, c'est sûr qu'on voit tout. Et on a l'impression d'avoir vraiment full light avec soi. Parce que c'est vraiment fort. C'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. En plus, je trouve que les couleurs là, elles sont bien fidèles. Puisque je ne suis pas hyper content des couleurs de base de l'iPhone. Je trouve ça assez fade. Mais là, avec la lumière, ça change tout. Ça permet de faire des trucs artistiques vraiment sympas. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, par exemple, pour celles qui sont un peu plus sombres. Pour mes pièces qui sont un peu plus sombres, par exemple, si, là, parce que c'est très fort. Alors, là, je repasse. Vous pouvez bien aller voir. Vous voyez. Vous pouvez voir le reste de la collection plus facilement. Voilà. Et si je mets un peu plus fort, c'est pareil. Je ne vais pas dire pas là. Vous voyez encore mieux. Pareil. Et là, au maximum. On voit vraiment tout jusqu'au bout. Ça, ça va vraiment être sympa pour mes vidéos. Pour mes vidéos sur mes réseaux et tout. Je kiffe. Grave. Ah, ça va tellement me servir. Ça va tellement être plus facile aussi. Parce que ça permet, du coup, de faire des focus plus faciles également. Bon, comme la lumière, elle est un peu au-dessus. À fois, c'est un peu galère. Parce que, du coup, tu ne peux pas bien... Ce que tu es occupé à filmer, perd un peu de la lumière. Parce qu'elle est juste au-dessus. Peut-être qu'on peut descendre. À mon avis, on peut peut-être la descendre. Si on se met là. Regarde. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais la descendre jusque là. Là, je la tourne pour qu'elle descende un peu plus. Ah ouais, là, on ne sait pas. Donc, ça, c'est le maximum. OK. Bon, je vais la serrer ici. Comme ça, vous voyez. Voilà ce que ça donne. Je rappelle pour que vous revoyez un peu ce que ça donne. Là, c'est la lumière au max. Là, c'est la lumière qui n'est pas au max. Et je préfère, en tout cas, ici. Voilà. C'était, du coup, le test de ce côté-là. Alors, ce que je vais faire aussi, maintenant, c'est que je vais mettre le micro dans l'autre sens. Au cas où je fais une interview de quelqu'un, par exemple. Je vais l'enlever. Donc, je mets stop. Alors, du coup, maintenant, là, maintenant, c'est le micro est dirigé vers mes figurines. Au cas où je vais faire une interview de figurines à un moment donné. Mais voilà, comme ça, vous captez. Et en fait, comme ça, vous entendez ma voix. Et vous pouvez savoir aussi, est-ce qu'on m'entend toujours aussi bien. A priori, c'est surtout l'autre qu'on entendra mieux. Je vous ferai un test avec mes amis tout à l'heure pour voir un peu ce que ça donne. Mais voilà, comme ça, au moins, on peut toujours quand même m'entendre. Et surtout, là, maintenant, comme le micro est dirigé vers les figurines, j'ai vers moi le petit trou qui me permet de brancher des écouteurs ou un casque pour pouvoir entendre le son directement et voir s'il est de bonne qualité. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, là, je n'ai pas bien vissé, donc du coup, la lumière bouge. Je vais mieux la visser. Attendez. Alors, elle est bien vissé, là, maintenant. Ça ne bougera plus. On va voir les puissances. Voilà. Le verdict pour l'instant, c'est que ça fonctionne bien. La lumière incroyable, elle est super forte. Au tout début, je ne sais pas si c'était d'un coup, j'ai eu la version super forte ou j'en sais rien, mais ça m'a brûlé les yeux d'un coup. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner en extérieur. Ce qui est sûr, c'est que je vais aller à un moment donné à l'extérieur et je vais vous refaire un débrief. Pour l'instant, en intérieur, ça fonctionne bien. La lumière, c'est top. Le micro, c'est top. On sent vraiment la différence. Là, j'ai vraiment entendu la différence. Il faut l'entendre pour réaliser. Et la deuxième chose, c'est du coup, je pense que ça va rendre beaucoup plus facile des tas de choses comme quand je fais des petites vidéos de mes figurines, etc. Avec la lumière, là, ça va changer énormément. Donc, j'ai hâte de le faire. On va à l'extérieur pour tester premièrement la lumière à l'extérieur aussi. En lumière, enfin, quand il fera sombre à l'extérieur parce que pour voir ce que ça donne, est-ce que ça donne bien, est-ce que vous me voyez bien. Et la deuxième chose, c'est tester la bonnette. Donc, je vais aussi courir pour voir aussi comment ça donne en termes de stabilité à la caméra. Et est-ce que le son est coupé, enfin, le bruit du vent est coupé par la bonnette. Mais du coup, les deux, je vous ferai ça dès que je sors. Je vais en profiter pour faire les deux mes moments, à savoir aller à l'extérieur quand il fait nuit. Comme ça, on teste la lumière et le micro et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc du coup, je reprends. Donc là, sans micro, sans lumière. Maintenant, on va allumer la lumière. Si elle veut bien s'allumer, bien entendu. Voilà, alors j'ai mis le filtre par-dessus pour être sûr que ça ne me déchique pas les yeux. Donc là, heureusement, ce n'est pas le cas. Ça ne me déchique pas les yeux. Vous me voyez beaucoup mieux. Vous me voyez dans une bonne qualité. Et ça, encore une fois, pas de micro. Donc, quand je bouge, si je cours, etc., vous allez entendre peut-être des choses. Maintenant, je vais tester avec le micro. Donc là, pour rappel, le petit micro juste là. Je vais le placer. Il pleut, donc c'est un peu galère, désolé. Je vais le placer. Alors, je ne sais pas si ça va changer directement ou si je dois couper la vidéo. Je vais faire le test. Voilà, donc du coup, là, maintenant, c'est lumière et micro. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais courir pour que vous entendiez le vent qui frotte sur le micro sans que je mette la petite bonnette là, que je vais sortir de ma poche juste après. Voilà, si je cours, vous entendez, du coup, le frottement sur le micro. On va tester avec la bonnette pour voir ce que ça donne. si vous entendez plus fort ou moins fort. Donc, je refais le test quand je cours. Voilà. Maintenant, on va tester en rajoutant la bonnette. Je rajoute la bonnette. Voilà, là, j'ai rajouté la bonnette. Donc, on va vérifier si on entend la différence. A priori, oui. Donc, voilà. Là, elle est bien enfoncée. Désolé si ça a fait un peu de bruit là en appuyant dessus. Maintenant, du coup, je vais courir. Et on va voir si on entend toujours le bruit du vent. Alors, ça dit quoi ? Du coup, voilà, tout le monde. Attends, je remets la lumière. Voilà, donc, la poignée, le micro avec la bonnette. Bon, la bonnette, elle est assez énorme. Donc, c'est assez flag. Mais bon, quand tu as la lumière, etc., en vérité, tout le monde comprend ce qu'il ne t'occupe à faire. Mais voilà, comme vous avez pu le constater, quand j'ai couru, plus de bruit de vent. Donc, ça, c'est parfait. En plus, il pleut et vous ne l'entendez pas non plus. Lumière. Donc, le soir, c'est faisable. Donc, lumière, bonnette, micro. Tout est OK. Ce kit vlog est une tuerie. J'ai hâte de voyager avec. Là, à Bruxelles, j'ai un peu du mal. J'aurais du mal à sortir ça. Déjà, là, je regarde un peu autour de moi. Parce que je n'aime pas trop attirer l'attention de cette manière. Mais il faut que je m'habitue si je fais des vlogs. Et donc, du coup, voilà, c'était le test. Je renvoie ça à Younes du passé dans la vidéo. J'espère qu'il avait tourné un truc pour terminer la vidéo. Sinon, ce sera à moi de le faire.